... Ça y est, le trafic aérien a repris à l'aéroport international Blaise-Gagne. Les autorités ont présenté ce matin la salve de mesures sanitaires obligatoires avant d'embarquer ou de débarquer de l'AIDB. Voyons tout cela avec Fad Buntou-Comté et Mar Diank. Après quatre mois de fermeture totale de son espace aérien en raison de la pandémie du Covid-19, le Sénégal autorise Mecleric et Julier la reprise des vols internationaux avec un protocole sanitaire très strict. Avant de venir au Sénégal, avant d'embarquer, vous devez aujourd'hui présenter un papier, une attestation qui montre que vous avez été testé négatif à la PCR. Vous avez un premier vol qui est venu et ça c'est un exemple. Il vient avec un test négatif datant d'au moins sept jours. Ceci est important parce que nous ne devons pas aussi trop bloquer le trafic aérien. D'ailleurs, dans l'enceinte de l'aérogare, des mesures sanitaires ont été prises avec des caméras thermiques, du gel hydroalcoolique dans tous les coins et le respect de la distanciation sociale. Nous avons des caméras thermiques fixes qui nous donnent un peu la température de toutes les personnes qui rentrent dans l'aérogare. Dès qu'une personne présente une fièvre à 38, nous le savons à travers la caméra et automatiquement on l'isole. L'isolement, il est fait. On fait appel au SAMU national qui déclenche un peu la procédure, c'est-à-dire on fait appel à l'ambulance qui se trouve 24 heures sur 24 au niveau du tarmac. On achemine la personne en tant que telle vers une salle d'isolement qui est à quelques 1 km d'ici. Et à partir de cet instant, on fait le prélèvement et c'est acheminé au niveau du laboratoire. Et tout le monde ne peut pas voyager vers l'Union européenne si une catégorie de personnes sont acceptées. Aujourd'hui, c'est certaines catégories de voyageurs, de passagers qui peuvent voyager aussi bien pour l'Union européenne que pour tous les pays du monde. Ce sont des passagers bien définis devant remplir un certain nombre de conditions dont des conditions sanitaires d'ailleurs qui sont consignées dans un protocole mis en œuvre en rapport avec le ministère de la Santé. Et ce sont ces individus qui peuvent voyager. La reprise des vols internationaux survient quelques semaines après celle des liaisons domestiques qui se font essentiellement entre Dakar et la région de Ziganchor. Retenez, Fad Bintou, que les voyageurs entrant au Sénégal ou sortant du pays peuvent faire le test PCR à raison de 40 000 francs CFA. Ces prélèvements nasopharyngés peuvent se faire à l'Institut Pasteur, à l'IRESF et au laboratoire de bactériologie-virologie de l'hôpital Le Dentec. En ce qui concerne le transport des passagers jusqu'à l'aéroport, la société Dakar-Demdic s'adaptera au programme des vols. Le service de transport public mise sur la rationalisation de l'activité pour le moment. Mohamed Somb et Thierno Laurent Mendy. Deux bus alignés comme pour se livrer à une course de vitesse. Voici le dispositif chargé par l'unité de gestion AIBD Dakar-Demdic pour convoyer les passagers à l'aéroport. La reprise de l'activité fait montre d'un décor timide, mais la direction mise sur la rationalisation. On est obligé de s'adapter au programme de vol des compagnies et de l'aéroport plus précisément. Le passager est convoqué deux heures de temps, presque avant. Maintenant, on a pris en compte le temps de parcours à Shlem Krayof AIBD. Généralement, la moyenne, c'est une heure de temps. Et du coup, il y a une marge qui a été intégrée. S'agissant des horaires de départ, les passagers ne vont plus attendre longtemps des changements prévus. Le premier départ est que ce premier départ a pu avoir à bord au minimum plus de 50% de charge. Ce qui veut dire que ce service que l'on a mis en place est encore beaucoup plus utile aujourd'hui pour les usagers. Le respect des gestes barrières contre la Covid-19 sera suivi durant tout le trajet. Le directeur de l'unité de gestion AIBD Dakar-Demdic rassure les Sénégalais. Tout le dispositif déjà est sur place. On a enregistré depuis 7h50 notre premier départ, avec à bord aussi le manifeste, cette fois-ci qui nous avait été recommandé. Et bien vrai qu'on a un système de ticketing qui nous permet de passage, de faire l'historique, si vous voulez bien, de tous les passagers qui étaient à notre site de Shlem Krayof. La réouverture de l'aéroport international Blaise Diagne, à peine effective que déjà les services de transport sont à pied d'oeuvre. Pendant ce temps, le trafic Dakar AIBD sera sûrement mouvementé. La capitale étouffe avec ses interminables embouteillages. Merci Mohamed. Et au même moment, les travailleurs de l'aéroport régional de Saint-Louis veulent une formation avant le démarrage des activités. Ils demandent aux autorités d'orienter la stratégie dans ce sens. Voyant tout cela, suivons là-dessus, Djibril Sarrou, il est le secrétaire général des travailleurs. Dans cette période, nous allons suggérer, et nous savons que l'administration des ADES est en train de s'y mettre, nous allons leur suggérer davantage de tourner la vision exclusivement vers la formation de ces travailleurs. Parce qu'il y aura d'autres installations qui seront mises au niveau de l'aéroport de Saint-Louis et les travailleurs qui vont officier ici devront être capacités à cet effet. Mais aussi, une fois que ces aéroports seront remis à neuf, il ne servira à rien de continuer la même méthode qui s'y est aujourd'hui. Parce que vous savez qu'il y a peu de mouvements au niveau de certains aéroports régionaux tels que Saint-Louis. Il faudra opter pour un marketing aéroportiaire très dense qui permettra à ce que ces aéroports puissent être fréquentés. Il y a certaines périodes, c'était le cas. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une orientation à faire à ce niveau. C'est pour cela que nous allons préparer un document dans ce sens que nous voudrions même. Parlons maintenant de l'éducation avec cette question. Quelle méthode d'évaluation des élèves en classe intermédiaire ? Les acteurs discutent de la question. Quelques propositions sont faites par des inspecteurs. La balle est maintenant dans le camp du ministère de l'Éducation nationale. Les détails avec Aminette Ambarisso. Dans le dispositif de riposte contre la Covid-19, le gouvernement du Sénégal a décidé de maintenir les enseignements à distance pour les classes intermédiaires. Des cours à travers la plateforme Apprendre à la maison et à l'heure des évaluations. Il faut penser à des formats nouveaux pour le passage en classe supérieure. Dans ce cadre, une rencontre en visioconférence s'est tenue entre le ministre de l'Éducation nationale, la direction des ressources humaines, la direction des examens et concours, la direction de la formation et de la communication et des membres du syndicat G7. Dans les discussions, des critères de passage en classe supérieure ont été proposés par les inspecteurs venus des inspections d'académie et des inspections d'éducation et de formation départementales. Des propositions pas encore validées mais qui s'articulent comme suite. Pour le cours initial, c'est-à-dire la classe de CI, la classe de C1 et la classe de CM1, les inspecteurs proposent pour qu'il n'y ait pas de redoublement cette année. Pour les cours préparatoires, c'est-à-dire la classe de CP, la classe de C2, des évaluations sont proposées mais à la reprise au mois de novembre après le mois consacré à la consolidation. Dans l'élémentaire, les inspecteurs proposent le minima pour passer en classe supérieure, un minima qui devrait être compris entre la note de 4 et 4,5 sur 10 points. Pour le moyen secondaire, les inspecteurs pensent à une note minimale comprise entre 8,5 et 9 sur 20 points pour le passage en classe supérieure. Rappelez que tous ces critères de passage proposés par les inspecteurs devront être statués dans les prochains jours par le ministre en charge de l'éducation nationale. Pour ce qui est des examens du CFE et de l'entrée en sixième, le format reste le même. Ces examens se tiendront à partir du 20 août. Merci Aminata. Et puis dans le cadre du plan de relance de l'économie nationale, l'État exhorte le secteur privé national à investir dans les zones économiques spéciales. En visite à Sandiara, Dias et Djamnyadio, le ministre de l'économie déclare que le gouvernement est prêt à aider les investisseurs en initiant des réformes qui peuvent faciliter la création de l'emploi. Voici Amadou Hott. Pour nous, il est important de développer les zones économiques spéciales. C'est la politique de l'État. Il y a une loi, il y a des incitations fiscales. Nous encourageons le secteur privé international à continuer à venir. Jusqu'ici, on a le secteur privé international, mais nous pensons aussi que le secteur privé national doit aussi pouvoir venir s'installer à Sandiara. D'où l'intérêt d'ailleurs de faire ce forum économique qui, j'espère, pourra attirer plus de monde, attirer plus d'investisseurs. Et l'État va continuer à être là pour accueillir. Et dans le cadre de la relance, nous souhaitons que les entreprises qui ont déjà prévu d'investir ici à Sandiara, d'accélérer leur plan d'investissement, leur plan de mise en œuvre de leur investissement. Et l'État aussi, dans le cadre des instruments de financement qui seront mis en place, dans le cadre de cette relance économique qui a trois volets. Le volet investissement qui inclut investissement public et privé. Le volet consommation, il faut stimuler la consommation. Mais aussi le volet réforme. C'est au niveau des réformes d'ailleurs qu'on pourra stimuler davantage l'investissement privé. La présidente du Haut Conseil du Dialogue Social appelle le SUDGIS à sursoir à son mot d'ordre de grève. Innocence Tapendiai a entamé les négociations entre les grévistes et le ministère de la Justice. Vous le savez, depuis quatre semaines, les travailleurs de la Justice sont en conflit avec le ministère de tutelle. Innocence Tapendiai a entamé donc ces négociations en vue d'une solution. Voyons tout cela avec Mamadou Fahal et Pap Sangounimbaï. Le secteur de la justice secoué par une grève du SUDGIS déjà ressentie par les UJG. Pour reconcilier les partis, le Haut Conseil du Dialogue Social a entrepris des démarches. Nous avons reçu le secrétaire général ici dans cette salle qui était accompagné des membres de son bureau. Nous avons échangé sur le préavis parce qu'en fait, ils ont eu à déposer un préavis auprès des autorités compétentes pour un examen de leur point de revendication. Je me suis retirée dans mon bureau pour passer un appel à M. le ministre qui a bien voulu me prendre au téléphone. Bien sûr, je lui ai fait part de mon appel. Et M. le ministre m'a rassurée. Il m'a rassurée en me disant qu'il allait incessamment les prendre pour instaurer justement ces échanges autour du protocole. Après avoir entendu les deux partis, l'instance du Dialogue Social recommande au SUDGIS de surseoir en son mouvement pour une réconciliation. Le ministre m'a confirmé que dès qu'il va apprendre langue avec les travailleurs, on pourra soit assister à cette rencontre et aussi poursuivre le travail que nous avions entamé pour la mise en place de ce comité de dialogue. Parce qu'il faut régler les questions, mais de façon durable. C'est ça ce que nous voulons faire, régler les conflits, mais trouver des solutions durables où chaque parti va gagner. Et c'est ça justement. Parce que le Sénégal, on ne peut le gérer que dans le consensus. La présence du dialogue social tient bon espoir. Selon elle, les ministres de la Justice et le SUDGIS vont se rencontrer pour trouver un consensus. Intéressons-nous maintenant aux fréquents accidents en période d'hivernage. Nous vous le disions hier, un adolescent a été victime d'une électrocution suite à la pluie tombée la nuit du lundi à mardi dernier. Selon la Sénélec, un branchement clandestin est à l'origine de ce drame. Comment éviter ces accidents malheureusement familiers en période d'hivernage? Et la réponse, Yvoudouf Tiafaraba. Bien qu'utile, nécessaire et même vital, l'électricité possède une action capable de causer une secousse généralement mortelle, surtout en cette période d'hivernage. Le passage d'un courant électrique chez un être humain ou un animal peut être fatal, mais d'emblée, une précision de taille. Quand on parle d'électrocution, c'est parce que l'impact du courant a occasionné mort d'homme. Là, on parle d'électrocution. Quand on parle d'électrisation, il y a des dommages partiels sur le corps, mais l'individu reste en vie. Voilà la différence entre ces deux termes. Beaucoup de drames sont liés à une électrocution. La dernière en date est celle de la gueule tapée. La Sénélec et le ministère de l'Élevage assistent pourtant les forêts réglementaires pour éviter ces accidents liés à l'électricité. Dans toutes les zones réglementaires, c'est Sénélec qui met en œuvre effectivement ces branchements-là. Il se trouve que quand nous sommes allés, dans le cas d'espèce, visiter les liés de l'accident, nous nous sommes rendus compte que la mise en œuvre de ce branchement qui servait peut-être pour de l'éclairage ou autre n'a pas été réalisée par Sénélec et n'a pas été faite dans les règles de l'art. À la direction principale, qualité et support, on rappelle souvent quelques règles de base, dont la politique de sensibilisation et de prévention. Je dis tout simplement aux usagers que quand ils voient un poteau électrique, que ce soit en hivernage, de ne pas s'adosser là-dessus s'ils peuvent l'éviter. Surtout quand ils voient de manière claire des fils sortir, parfois même de manière un peu désorganisée. Donc il faut éviter d'être en contact avec ces supports métalliques. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage à ton coutume de dire. En cette période d'hivernage et de multiplication des forêts et de moutons, la prudence doit être démise. Autre préoccupation liée toujours à l'hiver d'âge, à Mont-Roland, dans l'épartement de Tuahuan, à chaque saison des pluies, des conflits éclatent entre cultivateurs et éleveurs. Les autorités locales ont pris la décision de les accompagner. Cette année, des variétés semences fourragères et semences gombo sont distribuées sous la supervision des organisations paysannes. Chère Anta Diopse, il est à dire. Mont-Roland, la situation épidémiologique a négativement impacté l'agriculture et l'élevage. En cette période d'hivernage, éleveurs et cultivateurs ne savent plus où donner de la tête. Raison pour laquelle la commune et des partenaires ont mis en place un programme pour les accompagner. Parce que souvent il y a des oppositions entre cultivateurs et éleveurs. Vu ce conflit-là, la commune a jugé nécessaire d'accompagner les éleveurs. Parce qu'on a constaté aussi que cette année, avec les difficultés causées par la pandémie, les gens ont des problèmes économiques. C'est pourquoi on a décidé d'accompagner les femmes en assurant pour elles 200 pots de semences de gombo. D'accompagner les éleveurs de Morla. Parce qu'on a constaté que chaque année, il y a un problème de fourrage. Donc c'est pourquoi on a décidé d'introduire la semence de nyebé fourragée à Morla. Accompagner la soudure des animaux. Parce que chaque année, du mois d'avril-mai, à l'hivernance, il y a toujours des difficultés au niveau de l'alimentation du bétail. Ces semences sont arrivées à un moment où les cultivateurs en ont vraiment besoin. Selon la présidente des groupements de femmes. Je vous assure que toutes les femmes de Morla sont mobilisées pour pratiquer l'agriculture. Et cela nous réconforte. Dans la commune de Morla, l'agriculture et l'élevage sont les principales activités économiques. Une zone a été aménagée au profit des cultivateurs et éleveurs. Merci, chère Hanta. Et puis un mot sur la situation épidémiologique. Trois décès sont rapportés aujourd'hui. 126 Covid+, et 37 personnes présentent une forme grave de la maladie. Et puis retenez également la subdivision des douanes du port autonome de Dakar à Milama sur 12 véhicules de marque française. Ces véhicules étaient dans des conteneurs déclarés en transit vers la sous-région. L'enquête a révélé que les véhicules étaient déclarés volés en France. Le destinataire a été arrêté. Construction d'un camp militaire à Gouduri dans la région de Tambakunda. Le bâtiment sera érigé sur une superficie de 300 hectares. Il s'agira d'une caserne et d'un terrain de manœuvre, d'un terrain de manœuvre pour un champ de tir. La pause de la première pierre a été effectuée en présence du ministre des Forces armées, Moussa Omar Gueye. Les premières unités de la 11e compagnie de combat fusilier Voltigeur seront déployées au camp militaire de Gouduri dans la deuxième quinzaine du mois d'août pour faire face à l'urgence sécuritaire sur instruction du SEMGA, général de corps aérien Biram Diop. Le ministre des Forces armées, M. Sidi Kikaba, ce 14 juillet 2020, a posé la première pierre pour la construction d'un cantonnement militaire dans le Boundou, département de Gouduri. Cela participe de la vision du président de la République qui voudrait que nous puissions assurer que nos armées et nos forces de défense puissent assurer la sécurité de nos frontières, mais la sécurité de nos populations. Il faut aussi, surtout, insister sur un fait. En venant vous voir ici, avec 10 000 masques, que le chef d'état-major général des armées a eu à offrir aux populations, en les remettant de Gouduri, au gouverneur, rappeler le travail remarquable de M. le gouverneur Oumar Mamadou Baldé. Parce qu'ici, lorsque la pandémie s'est déclarée, il a eu à prendre les mesures appropriées. Il s'agit d'une superficie de 100 hectares pour la caserne et 200 hectares pour le terrain de manœuvre. A Gouduri, le camp militaire disposera d'une compagnie d'infanterie dès janvier 2021. 14 bâtiments y seront érigés. Il s'agit, entre autres, d'un logement de 30 chambres pour les sous-officiers, un logement pour le commandant d'unité et un autre pour les militaires du rang. Le maire de Gouduri, Tchédel Diallo, sollicite le renforcement du dispositif de surveillance aérienne à travers un hélicoptère ou des drones pour mieux faire face au vol de bétail qui s'accentue dans la zone du Boundou. Les Aulubés n'ont pas manqué de chanter à l'honneur du ministre des Forces armées. Merci beaucoup Moussa. Et puis à Louga, l'accaparement des terres du littoral inquiète les populations. Composées d'éleveurs, pêcheurs et de paysans, ces habitants dénoncent l'exploitation sauvage du littoral, une menace pour la zone des Nyaï selon les populations tchernophales. Le mouvement Ngondengam Bamtare regroupe des paysans, pêcheurs et éleveurs qui partagent la zone des Nyaï, la structure qui a été créée il y a quelques années, oeuvre pour le développement du littoral qui aujourd'hui fait face à des difficultés liées à l'occupation anarchique de la terre. La terre qui est la source essentielle de vie des populations, qui est aujourd'hui occupée par des exploitations agricoles sauvages, je l'appelle comme ça, parce que c'est effectivement des superficies qui sont clôturées et qui passent pour être des champs et qui ne sont pas exploitées. Il y a aussi cette occupation de ces superficies qui empêchent aux éleveurs de faire perdre leurs détails. Il y a des occupations aussi toxiques qui sont faites par les usines qui se trouvent sur le littoral. Le NNB qui s'indigne face à l'exploitation sauvage des terres de la zone maritime promet de mener un plaidoyer auprès de l'État pour qu'il puisse apporter une solution à ce problème. Les superficies qui sont sur le littoral sont souvent des superficies qui échappent à l'autorité de la mairie. Et souvent ce sont ces superficies qui sont déclassées et remises à des structures. Et ça, ça ne peut être que de la main de l'État. C'est ça. Dans tous les cas, nous, notre plaidoyer, nous le mènerons au niveau de l'État pour qu'une solution soit apportée à ce problème. Les responsables de NNB qui s'étaient réunis dans la commune de Tchèpe, département de Kébemère, ont profité de cette occasion pour procéder à la remise d'un lot de produits sanitaires, des solutions hydroalcooliques et des masques destinés à la lutte contre la Covid-19 dans les régions de Dakar, Tchèze, Louga et Saint-Louis. Puis en politique, le parti socialiste aura son candidat en 2024. L'annonce est faite par le porte-parole du parti. Abdoulaye Willan était l'invité de la matinale de TFM, Info du matin. Autre sujet évoquait la disparition d'Ousmane Tanordia, un an après Maïmoud Ndjaï et Yusseh Barro. C'est formel, le PS aura son candidat en 2024. Nous avons une solution concrète, une solution concrète par le solidarité candidat. Abdoulaye Willan appelle à l'unification de la famille socialiste. Comme nous y invitons, il demandait à ce que chacun gagne chez lui pour que nous puissions triompher partout. Il a prodigué ce conseil au parti comme il l'a recommandé à Bennebou Kékar. Si nous restons inextricables à cette façon de faire la politique, très vite, le parti socialiste atteindra ses objectifs naturels. Le porte-parole du parti socialiste marque par ailleurs son désaccord sur la suppression du poste de premier ministre au Sénégal. Nous pensons, je continue moi, Abdoulaye Willan, à penser que le Sénégal ne peut pas faire l'économie d'un poste de premier ministre et d'une prémature parce qu'il faut que le gouvernement puisse être responsable devant le président politique et devant l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est des idées que je développe. Ensuite, je pense également qu'il faut absolument que notre pays puisse avoir un jour un Sénat. Concernant la sauvegarde de l'héritage d'Ousmane Tanordien, décédé il y a de cela un an, il annonce une série de propositions. De faire tout pour chaque terroir, dans chaque base, comme nous y invitait Ousmane Tanordien, qui demandait à ce que chacun gagne chez lui pour que nous puissions triompher partout. Il a prodigué ce conseil au parti comme il l'a recommandé à Bennebou Kékar. Si nous restons inextricables à cette façon de faire la politique, très vite, le parti soliste atteindra ses objectifs naturels du parti politique. Au-delà de toutes ces questions, le responsable socialiste souhaite une réflexion large sur le principe de responsabilité de nos institutions. Merci Maïmouna. Et puis je vous le disais en titre, conséquence majeure de la pandémie actuelle, les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2022 reportés à 2026. C'est un commun accord que le Sénégal et le Comité international olympique en ont décidé. Le report de Dakar 2022 permettra aux CIO, au Comité national d'olympique et aux fédérations internationales de mieux planifier leurs activités fortement affectées par le report des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram Touré. Vous recevez ce soir le professeur Ibrahima Silla. C'est bien ça, il est enseignant-chercheur.